La mort du jeune Naël continue de faire énormément parler et les tensions sont très vives depuis plusieurs jours maintenant. Sur son compte Instagram, Isia, la fille de Franck Ribéry, vient de partager un message très fort sur cette affaire. Sa mère Waïba a également évoqué le sujet sur ses réseaux sociaux. Les jours passent et la tension n'est toujours pas redescendue dans de nombreuses villes de France après le décès tragique du jeune Naël, le 27 juin dernier. Le garçon de 17 ans a perdu la vie après un contrôle de police du côté de Nanterre, Haut-de-Seine. Suite à son refus d'obtempérer, ce dernier a été mortellement blessé par un policier qui lui a tiré dessus à bout portant. Un drame capté par les caméras de plusieurs téléphones et les images ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. L'auteur du tir a rapidement été placé en garde à vue avant d'être mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire, le 29 juin. Une situation qui fait énormément réagir les personnalités françaises et elles sont déjà nombreuses à avoir donné leur avis sur la question depuis mardi. Hier, si esti autour de la fille de Franck Ribéry d'évoquer le sujet sur son compte Instagram. Suivi par plus de 300 000 abonnés, Isia a partagé les propos d'un autre compte qui revient sur le drame de Nanterre par le prisme d'un terme qui revient souvent et qui consiste à dire que l'individu au cœur de l'affaire, à savoir le jeune Naël ici, est connu des services de police. La fille du footballeur publie les propos très politisés de la journaliste Ouida de Ketfi, qui sont à retrouver dans le diaporama, qui explique notamment qu'une telle phrase n'a pas de valeur juridique, mais elle a malheureusement un effet médiatique, celle de la criminalisation des victimes et de la déresponsabilisation de la police. Ouida réagit également après la mort de Naël sans ajouter un seul commentaire aux propos de la journaliste, Isia Ribéry a tenu à faire passer le message de cette dernière. Elle ajoute ensuite la publication du média autonome contre-attaque, qui évoque la mort d'un jeune homme de 19 ans, le 14 juin dernier à Angoulême. De son côté, Ouida Ribéry a également tenu à évoquer le drame de Nanterre sur son compte Instagram. La femme du footballeur a simplement publié un dessin qui demande « justice pour Naël », en ajoutant en arabe « Allah iramo », ce qui signifie que Dieu te bénisse en français, ainsi que des mains en train de prier et un cœur rouge. Merci d'avoir regardé cette vidéo !